... Bien bonjour à vous toutes et tous, merci de votre fidélité, bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Voilà, à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Alors on va faire une petite série d'émissions, on va faire celle-là. Sur le logement, ce qui va concerner le logement. Voilà, pas mal de changements quand même, notamment. Alors, location de logements insalubres, parce que ça, il y en a. Il y en a. Il y en a pas mal. On appelle ça des marchands de sommeil. D'accord, vous ne la connaissez pas. Ah ben si, c'est pour ça que ça dit. Aujourd'hui, des pénalités financières contre certains propriétaires. Parce que c'est vrai que parfois, quand on cherche un logement et on va visiter des logements, on vous loue des appartements. N'importe quoi. Oui, des porcheries. Oui, non mais, enfin, toi tu connais bien. Oui, oui, oui. Donc on a quand même des propriétaires. Chez les bailleurs sociaux, ça commence à se stabiliser quand même un peu. On a eu quelques problèmes chez certains bailleurs. Il est vrai qu'il y a aussi les locataires qui laissent des appartements dans un état. Ce n'est pas possible. Malheureusement, on voit des 5, 10 mètres carrés loués à des familles. Oui, oui, non mais c'est vrai. C'est horrible. Ils peuvent être soumis à des pénalités financières intitulées astreintes administratives. Après, on ne connaît pas le montant de ces pénalités. Mais je pense qu'il va y avoir des choses en fonction de la salubrité, en fonction du logement. Parce qu'il y a plusieurs interventions, les services sanitaires, la CAF. Il y a plusieurs administrations qui peuvent venir voir le logement. Et puis, ça entraîne également d'autres pénalités. Ça peut être aussi des pénalités de retard de travaux, par exemple. Oui. Alors, dans les parties privatives, par exemple, le montant de l'astreinte est fixé à 20 euros par logement concerné par jour de retard dans l'exécution des travaux, par exemple. Le propriétaire a une obligation de travaux. S'il ne fait pas ses travaux, il peut avoir des pénalités de 20 ou 50 euros. Mais sans personne dans le logement, là ? Sans personne dans le logement. Il est obligé de reloger ses locataires. Une famille qui est dans un appartement où il n'y a jamais eu de travaux de fait. C'est vrai qu'au bout de certaines années, il y a des petits travaux comme changer une ampoule, des gens à la vente. Donc, on ne parle pas de ça, non ? Non, non, non. On ne parle pas de travaux qui rendent l'appartement insalubre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humidité sur un mur. Le propriétaire est tenu de faire des travaux d'assainissement du mur. S'il y a une fenêtre qui n'est pas en double vitrage ou il y a des jours de 2 ou 3 centimètres sous la fenêtre, le propriétaire est tenu de changer la fenêtre. Mais ça peut encore chiffrer. Oui. Ça peut encore chiffrer jusqu'à 20% chaque mois jusqu'au constat de la réalisation des mesures prescrites. Jusqu'à remise au nord. Au nord. Au nord. D'accord. Mais ça peut aller très très moins parce que je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à, parfois, ça approche des 1 000 euros. Oui. Alors, le montant de l'astreinte est plafonné à 1 000 euros par jour de retard. Il y a des aides pour faire des travaux, par exemple, d'isolation, remplacement des fenêtres, le chauffage, la chaudière et non. Il y a des aides. Ces propriétaires-là peuvent aller à l'arrivée. D'accord. Alors, il faut savoir que vous pouvez obtenir des informations en allant sur le site du service public. Service-du-6-public.fr. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations sur ce site-là. Voilà. Vous allez sur le lien protection des habitants d'un logement. Voilà. On peut se renseigner également à l'association ASECO. À l'ASSECO. On peut donner mes renseignements à l'ASSECO. Notre siège social est à Auxerre, 7 8 Max Quentin. Notre numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Avalons deux fois par mois le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois de 17h à 19h. Et bientôt, Mygène, à partir du mois de février, certainement au CCAS de Mygène. Voilà. Et sur ce, on se dit à très très vite pour une autre émission, pour un autre rendez-vous. Merci à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada